Musique Je viens de terminer le troisième volume des Éveilleurs. Je commence une phase de peaufinage, de réécriture, mais ça y est, c'est bouclé. Dans le troisième volume, on va revenir à l'univers qui avait été décrit et dépeint dans le premier, d'où on était un peu sortis dans le deuxième bouquin, même si c'est toujours une autre dimension du même univers. Et dans le troisième, on revient un peu au premier, et c'est la suite des aventures de Jade, de Clarisse. Musique Le premier livre, le premier film, le premier amour, tout ça, c'est des choses qui laissent leurs traces. Et moi, le premier livre que j'ai lu tout entier, c'était une adaptation pour enfants, bien sûr, parce que je devais avoir, je ne sais pas, 9 ans ou 8 ans. C'était une adaptation pour enfants de L'Iliade et de l'Odyssée, dans une collection qui n'existe plus, je crois, qui s'appelait Contes et légendes 2, donc il y avait Contes et légendes de l'Alsace, de l'Océanie, de je sais pas quoi. Et moi, on m'a offert ce livre. Et j'ai commencé par L'Iliade, étrangement, je crois que c'est plutôt l'Odyssée qu'on devrait préférer. Mais moi, L'Iliade, ça m'a emportée, emballée, ça m'a façonnée d'une certaine façon, alors que si on y réfléchit, c'est une guerre quoi. Et donc, il y a des batailles, il y a des héros qui meurent, c'est épique. Et j'étais une petite fille et j'avais 9 ans et pourtant, j'ai pas vu ça. J'ai vu autre chose qui a déterminé, je crois, beaucoup de mon imaginaire et de la façon dont je l'ai décliné après et des choses que j'ai écrites. Et ces héros-là, Achille, Patrofle, Agamemnon, Ulysse, Pénélope, même si Pénélope m'énervait beaucoup, mais quand même, Andromaque, Hector, tous, et les dieux et leur rapport conflictuel et magnifique avec les dieux, etc., ça a laissé son empreinte définitive. Et là, j'ai pas un héros préféré, mais j'ai pris tous ces héros qui sont, pour le coup, des vrais héros au sens tragique du terme. J'ai beaucoup aimé et j'aime encore beaucoup un écrivain anglais qui s'appelle Virginia Woolf, qui m'a permis de découvrir des... Je crois qu'avec elle, j'ai eu accès à une façon d'écrire ce qui se passe dans la tête des personnages très particulière. C'est-à-dire que j'avais le sentiment que j'étais dans la tête du personnage quand je lisais Virginia Woolf, qui est un très grand écrivain. Et Virginia Woolf, j'ai vraiment une... Elle a été vraiment importante pour moi, elle a vraiment compté. Et sinon, Borges, l'écrivain argentin, qui lui m'a ouvert d'autres portes. Je pense que les écrivains, les lectures qu'on aime, nous ouvrent des portes, en fait, dans lesquelles on se faufile et qui nous permettent de voyager. Et si je dois en citer, je pourrais en citer beaucoup. Mais ces deux-là ont été très importants. Il y a des l'Odyssée. Le film que j'ai vu et revu le plus de fois, je crois que c'est Blade Runner, qui est un film de Ridley Scott. Je l'ai vu 17 fois, ce film. La lecture. Celui qu'on n'a pas fait encore. Le désir de vivre, de faire les choses, de partager. Et le principal défaut, je m'énerve des fois un peu vite, peut-être. C'est vrai, je m'énerve des fois un peu vite. La souffrance des autres. Un bateau. Oui, un bateau. 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 Merci.